Après deux jours d'attaques surprises et massives au Liban, les beepers et les toki-woki, 30 morts au moins, des milliers de blessés, le chef du Hezbollah a pris la parole aujourd'hui. Bonsoir Antoine Mirvaux. Bonsoir Pierre. Hassan Nasrallah qui, sans surprise, admet avoir reçu un coup sans précédent et promet donc de venger le mouvement terroriste en pointant du doigt Israël. Oui, pour Hassan Nasrallah, cela ne fait aucun doute. L'État hébreu est bel et bien responsable des deux attaques successives qui ont endeuillé le Hezbollah. Très véhément durant son discours, le leader du groupe terroriste admet que son mouvement a reçu un coup sans précédent dans l'histoire du Liban et il promet d'intenses représailles envers Israël. Il ne fait aucun doute que l'agression qui a eu lieu est majeure et comme je l'ai dit dans mon discours, elle est sans précédent et fera l'objet d'un terrible châtiment et d'une juste rétribution là où Israël peut s'y attendre, mais aussi là où il ne s'y attend pas. Hassan Nasrallah accuse également Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges promettant à maintes reprises une vengeance terrible. Il ne donne en revanche aucun détail concernant la date et le lieu de cette riposte. Alors qu'il prononce son discours, une détonation résonne dans le ciel de Beyrouth. Deux avions de l'armée israélienne viennent de franchir le mur du son à basse altitude au-dessus de la capitale libanaise. Alors provocation ou coïncidence, Tzal affirme en tout cas ce soir que les opérations militaires contre le Hezbollah vont continuer au Liban. Une image très forte de ces avions de chasse israéliens. Merci Antoine, bien vous.